Donc on commence, bonjour à ceux qui sont là et bonjour à ceux qui sont à distance. Donc on commence, on lance avec Denis de Léopold, aujourd'hui la deuxième séquence de cette quatrième année du séminaire Architeur et Claire de la Chine de la Chine de la Chine, avec donc un deuxième moment entre maintenant et le mois de juin avec cinq séances dans laquelle on va avoir uniquement des invités extérieures avec une séquence qui va être faite en deux moments qui ne s'enchaînent pas comme aujourd'hui. logiquement qui sont promêlés, mais qu'importe. Alors donc il y aura une série d'interventions avec trois invités extérieures qui sont Éric Chauvier, Jérôme Denis et Léopold Lambert ce soir. Donc ces trois invités ont un point commun, en fait l'idée c'était de complètement sortir des lieux de soins à proprement parler, c'est-à-dire de l'hôpital, de l'EPAD, de tous ces lieux-là. Avec trois invités qui au contraire vont nous faire travailler sur une dimension beaucoup plus globale du soin et du rapport entre soins architecture et aussi soins dans ce qui peut être de pire, soins comme non-soins et c'est important pour moi ce soir avec Léopold. Donc ces trois interventions-là, Léopold ce soir et Éric Chauvier qui travaillent sur l'habité et le soin notamment chez Aïdegar et puis Jérôme Denis qui travaillera, qui est sociologue, qui va nous parler du soin des espaces, du soin du domicile, du soin des choses de manière générale. Donc voilà, on est dans trois interventions qui vont être un petit peu explosées, ce qu'on entend par soin. Et puis deux interventions, donc la prochaine et la suivante, le février et avril, qui seront des interventions prises en charge par des personnes de la dame, à savoir Bruno et Élise, qui chacun de leur manière vont aussi parler des relations entre espaces et soins, avec une intervention sur la marche, sur l'hôpitalisation dans la rue par Bruno, et l'intervention sur le soin du domicile, par Élise, la séance suivante. Donc pour ce soir, donc l'intervention de Léopold ce soir, donc pour ceux qui ne connaissent pas, les non-architectes en particulier, Léopold Lambert est architecte, c'est surtout chercheur, il est aussi en architecture, il est en architecture, il est écrite plusieurs bouquins et il est créateur et redacte chef d'une revue assez unique dans le paysage architecturale français qui s'appelle Fulambuliste, qui est une revue d'abord anglophone et francophone depuis quelques temps, depuis le printemps des années dernières. Léopold développe depuis plusieurs années une approche assez singulière de la recherche en architecture, une approche très politique, d'observation d'architecture comme un outil politique. En cela, il développe une vision qui est à mon sens assez unique dans le paysage intellectuel français, qui est très, en tout cas le bien, très biopolitique, d'architecture comme outil de domination des corps, et tout ce que je voudrais qu'il développe dans cette très belle revue, qu'on est déjà 151ème exemplaire. Et puis aussi, il a écrit plusieurs livres sur ces sujets-là, notamment le dernier qui s'appelle État d'Urgence, que tu vas nous parler ce soir, sachant évidemment que si on prend ce biais de l'architecture comme outil d'asservissement, ça veut dire qu'on peut aussi la retourner et penser l'architecture comme outil de libération, j'imagine que ça va en sembler aussi dans ton lien. Merci Jean-Pierre. Pas chez moi. Pas chez toi. On va faire l'hypothèse quand même que ça serait possible, à partir du moment où on pense par ce biais-là, qui est très difficile, on pose un peu les bases pour revenir un peu plus fort. Donc ce soir, tu veux nous parler d'une intervention qui s'appelle l'architecture comme outil de l'ignac, qui est essentiellement basée sur ton dernier texte, qui s'appelle État d'Urgence. Voilà. Merci beaucoup. Je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Oui, donc bonsoir. Un grand merci à Éric de son invitation ce soir dans ce beau lieu que j'avoue que je ne connaissais pas, alors que j'habite vraiment pas loin. Je suis content d'être ici. Alors effectivement, la présentation que j'ai aujourd'hui, elle est quand même beaucoup ancrée dans ce dernier livre. sur le continuum colonial français, qui a une dimension foncièrement architecturale, mais peut-être pas forcément de manière si explicite que ça. Mais du coup, je laisse un petit peu à Éric la responsabilité éditoriale, qui est la mienne généralement quand je suis avec ma casquette d'éditeur, qui est de raccrocher justement ce que je présenterais aujourd'hui dans la lignée un petit peu de ces conférences, qui d'ailleurs, je pense, je ne sais pas si Cynthia t'a dit, mais Cynthia était dans mon jury de diplôme d'architecture, donc d'il y a presque 16 ans maintenant. Donc c'est marrant, c'est un retour aux sources quelque part. Voilà. Mais donc peut-être pour faire effectivement une petite introduction sur finalement ce livre et cet argument sur l'architecture, dans quoi est-ce qu'il s'inscrit plus largement ? Effectivement, dans mon activité principale, qui est de diriger ce magazine que j'ai créé il y a maintenant 9 ans, mais qui en fait vient même d'un projet éditorial qui lui a presque 16 ou 17 ans, que j'avais commencé justement vers la fin de mes études d'archi, qui finalement s'attache à très rarement parler d'architecture en tant que tel. C'est vraiment assez rare dans le magazine. Ça l'était peut-être un petit peu moins rare au début, mais maintenant qu'on en est au numéro 51, je pense que ça se lit beaucoup plus comme un magazine militant ou un magazine de sciences politiques qu'un magazine d'architecture à proprement parler. Mais en fait, la manière dont je présente ça généralement, c'est que pour moi, être architecte, être formé comme architecte, c'est quelque part ce que j'appelle généralement une paire de lunettes qu'on met ou de verres de contact qui nous permettent de voir la réalité du monde à travers le prisme de l'espace. Et donc, de la même manière, le magazine s'attache à parler des luttes anticoloniales, antiracistes, queer, féministes et autres, anticapitalistes aussi, mais antivalidistes aussi, mais j'avoue qu'on pourrait mieux faire de ce côté-là. Donc, d'aborder toutes ces luttes à l'échelle internationale de manière, par le biais de l'espace, que ce soit explicitement fait de la sorte ou un petit peu plus implicite. Et donc, effectivement, récemment, l'idée a été de s'embarquer dans un projet de plurilinguiste qui débute avec une version francophone du magazine et qui permet aussi, ça faisait, enfin, depuis le début du magazine, il y avait souvent des textes qui étaient écrits directement en français et qui étaient ensuite traduits vers l'anglais pour le magazine. Donc là, ça permet de faire aussi cet aller-retour. Et puis, à la fin de l'année 2024, si tout va bien, on devrait normalement avoir une version hispanophone aussi. Et puis, bon, je n'ai pas forcément de version arabophone ou lusophone après ça. Enfin, je veux dire, si, mais rien n'est encore trop prévu. Mais l'idée, c'est de multiplier les langues dans lesquelles on publie ce qu'on publie parce que, voilà, on est vraiment dans une ambition internationaliste. Donc, c'est important. Et effectivement, en tant qu'auteur, chose qui, pour être tout à fait honnête avec vous, est une casquette où le syndrome de l'imposteur, parfois, se réveille un petit peu plus qu'en tant que rédacteur, qui est un métier que j'adore parce que, finalement, c'est moi qui fais faire le boulot aux autres. Donc, c'est très bien. Mais donc, j'ai effectivement écrit ces trois livres, ces trois petits livres, entre guillemets, enfin, petits dans le sens où... Enfin, oui, enfin, bon, bref. Ces trois livres avant ce plus gros sur le continuum colonial français. Le premier qui est porté, effectivement, sur la manière dont je perçois l'architecture comme ce que j'appelle la discipline qui organise les corps dans l'espace et donc, en tant que telle, une arme politique notable. Et puis, voilà, de manière générale, un certain nombre d'analyses sur la manière dont l'architecture est finalement complice du colonialisme de peuplement en particulier, enfin, d'autres régimes d'oppression aussi, mais particulièrement le colonialisme de peuplement et particulièrement en Palestine dans ce travail. Mais, voilà, c'est-à-dire que il y a... Je parle de colonialisme, il y a une dimension très géopolitique, très le territoire, tout ça, tout ça. Ça m'intéresse aussi énormément de regarder vraiment à l'échelle d'une pièce quelles sont les différentes politiques, je ne sais pas, validistes, paternalistes, racistes, qui peuvent être un petit peu inscrites à l'échelle même d'une pièce, enfin, d'une échelle bien plus basse, jusqu'effectivement à l'échelle des territoires entiers. Et, encore une fois, la Palestine reste à la fois ma lutte de cœur, entre guillemets, et aussi peut-être celle où l'architecture aujourd'hui est la plus mobilisée pour servir le colonialisme de peuplement israélien. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, et c'est aussi pour ça que je me suis dit que j'allais me concentrer principalement sur le dernier livre aujourd'hui, parce que récemment, j'ai fait un cours en ligne en anglais, et j'ai pas retrouvé... Pardon, j'étais sur mon portable aujourd'hui, j'ai pas retrouvé l'invitation en français, mais elle existe sur YouTube en français aussi, l'architecture du colonialisme de peuplement en Palestine, où je passe deux heures, si déjà ça ne vous suffit pas de m'entendre parler des blatteries pendant une heure et demie aujourd'hui, si vous voulez repasser deux heures après sur Internet. Il y a ce cours qui est quand même assez méthodique, on va dire, sur présenter les différents aspects. Et uniquement, alors la similarité avec la présentation d'aujourd'hui, c'est uniquement avec des documents que j'ai moi-même créés, donc soit des photos, soit des cartes, ce qui n'est pas forcément quelque chose que je fais toujours. Et puis dans le magazine, bien évidemment, je me serais arrêté très vite si je pouvais utiliser uniquement mes propres documents. mais c'est vrai que dans certains travaux, c'est quelque chose qui me tient à cœur pour, on va dire, limiter à un seul degré de séparation mes mots et leur réception, c'est-à-dire vous. Finalement, quand je vous montre quelque chose, vous savez que c'est moi qui l'ai fait ou qui ai pris la photo, et du coup, ça nous rapproche un petit peu plus de la réalité que si c'était quelque chose d'un petit peu plus, voilà, qui venait d'archives, enfin, quelque chose d'un peu plus médié, quoi, quelque part. Il y a une question sur le chat, mais j'imagine que c'est... Voilà. Bon, alors, du coup, je commence plus principalement sur ce qu'a été ce livre. Et là, pour le coup, bon, c'est pas que je l'appellerais pas un petit bouquin, mais c'est vrai que celui-ci, il m'a quand même pris 5 ans à écrire. Il fait 350 pages et il est un petit peu plus rigoureux, je dois dire, que les autres, même si moi, je suis pas universitaire, j'ai pas de doctorat, j'ai pas appris la rigueur de la recherche d'un point de vue vraiment la plus scientifique, mais quelque part, je dis ça comme si c'était une excuse, mais presque au contraire, j'ai envie de dire, du coup, j'ai un petit peu mon propre modus operandi, on va dire, à essayer de poursuivre des intuitions, quelqu'un qui va s'engager avec un sujet dans le cadre d'un doctorat, généralement, c'est quelqu'un qui va vraiment plonger dans les profondeurs de ce sujet. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui reste un petit peu en surface, mais encore une fois, ça a l'air d'être une mauvaise chose, mais je pense que c'est juste, je le dis de manière beaucoup plus neutre que ça, parce que du coup, ça me permet de faire un petit peu ce que vous voyez là à travers les flèches de la couverture du livre, c'est-à-dire finalement faire des ponts liés à des espaces-temps dans le cadre de ce livre. Et donc, voilà. Donc, en fait, le bouquin s'appelle État d'urgence au pluriel, une histoire spatiale du continuum colonial français. Et je dois vous avouer que le bouquin est sorti il y a deux ans et la question de l'État d'urgence m'intéresse presque plus du tout, alors que c'est quand même le titre du bouquin. En fait, c'était presque un prétexte pour moi, l'État d'urgence, c'est vraiment faire l'histoire de l'État d'urgence français, donc appliquer pas moins de huit fois, trois fois durant la révolution algérienne, j'y reviendrai brièvement, trois fois en Océanie dans les années 80, en particulier durant une insurrection du mouvement indépendantiste Kanak en 1985 en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, mais aussi à Wallis et Futuna, mais juste pour une journée, et puis à Tahiti pendant deux semaines suite à des grèves des dockers tahitiens. Et puis, alors, de manière un petit peu plus proche de nous et je pense qu'il y a peut-être deux ou trois exceptions près dans cette pièce, on s'en souviendra tous, de toutes et tous, de 2005 et de la contre-insurrection contre les révoltes des banlieues. Et puis, plus récemment, là, je pense qu'on s'en souviendra tous, entre 2015 et 2017, suite aux attaques qui ont tué plus de 200 personnes dans les rues de Paris et de Saint-Denis. Mais en fait, l'histoire ne s'arrête pas là dans le sens où le 31 octobre 2017, Macron a pérennisé, en fait, l'état d'urgence dans le droit commun à travers la loi sur la sécurité, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, la loi SILT, qui, en fait, a pris 80% des mesures de l'état d'urgence et les a installées dans le droit commun, c'est-à-dire des choses contraires au... Bon, j'irais dire le vrai. Donc, voilà. Donc, en fait, l'histoire de l'état d'urgence m'a permis, en gros, de connecter trois espaces-temps et... Voilà. J'y viens aux espaces-temps dans une seconde, mais trois espaces-temps qui sont la révolution algérienne et la contre-révolution française à cette révolution. L'insurrection kanak des années 90, la révolte des banlieues, en 2005 et puis, plus récemment, la manière dont l'état d'urgence a impliqué un certain nombre de violences étatiques sur les quartiers populaires en France et en Outre-mer. Donc, question qui me paraît quand même assez importante, qui est qu'est-ce que le continuum colonial ? J'imagine, enfin, je n'en sais rien, en fait, mais j'imagine un constat qui n'est pas forcément... Je serais quand même assez étonné que c'est la première fois que vous en entendiez parler. Généralement, c'est quand même un terme qui est relativement à la mode. On peut, pas moi que dans le livre, mais sans avoir fait forcément une recherche extrêmement méthodique, mais moi, que je remets justement à 2005, notamment au moment où il y a eu l'appel des indigènes de la République, qui est un tout petit peu distinct du parti des indigènes de la République, même si évidemment, énormément de personnes se recoupent entre les deux. Mais quelqu'un comme Saïd Guamama l'utilisait beaucoup, par exemple. Mais j'avoue que la manière dont il est utilisé, en général, me rend insatisfait un tout petit peu sur le fait que généralement, il s'attache au temps. C'est-à-dire, finalement, si on remplaçait Continuum par Continuité, la continuité coloniale, ça ne changerait pas forcément le sens de ce que les personnes veulent dire quand elles l'utilisent. quand elles l'utilisent. Et moi, pour moi, vraiment, mettre de l'espace et donc, quelque part, de l'architecture pour bien rester dans le sujet qui nous occupe, dans cette notion-là, pour moi, c'est très important. Donc, de vraiment mêler l'espace et le temps ensemble. Donc, ça peut, d'un point de vue de l'espace, c'est peut-être aussi déjà s'intéresser à quel a été et quel continue d'être l'espace colonial français, que ce soit dans l'océan pacifique sud-ouest, que l'Asie, que le Levant et le continent africain, l'océan indien, que la Caraïbe et quelque chose qu'on a tendance vraiment à oublier généralement, c'est que, généralement, quand on pense à la Louisiane que Napoléon a vendue aux Etats-Uniens, on a tendance à penser à la Louisiane en tant qu'État aujourd'hui états-unien, c'est-à-dire, finalement, un territoire somme toute assez petit par rapport à ce qu'a été la colonie britannique et la colonie espagnole dans ce qu'est aujourd'hui les Etats-Unis. Mais, en fait, c'est vraiment une partie de continent énorme et quand les Français ont beau jeu de dire aux Etats-Uniens que leur pays est créé sur un génocide des populations autochtones, ils oublient généralement que c'est en l'occurrence partagé avec les Britanniques et les Espagnols mais c'est une responsabilité française aussi. D'un point de vue du temps, voilà ce à quoi ressemblait un petit peu ma méthodologie au début du bouquin, c'est-à-dire d'occuper un mur et de finalement de manière extrêmement ponctuelle d'avoir un post-it par date, par événement, donc vraiment l'idée dans la trône parle un peu de cette espèce d'obsession de 1515 Marignans, c'est-à-dire vraiment l'idée qu'on a une date, un événement et c'est un espèce de point qui n'est pas lié à quelque chose de plus grand, donc ça peut éventuellement ressembler à ça mais du coup en poussant l'espace et le temps ensemble en essayant de le représenter, ça a donné ça qui est un peu ce que j'appelle une chronocartographie de l'ensemble du bouquin et donc qui lit, alors je sais que c'est un petit peu difficile à voir comme ça mais en fait l'espace central que vous voyez ici c'est l'espace justement de la France l'espace ici c'est l'espace de l'Algérie colonisée et l'espace ici et à chaque fois c'est des espaces qui peuvent s'agrandir ou se diminuer en fonction de la relation enfin de la méthodologie du poids que cet espace a dans le livre et de la même manière le temps comme vous pouvez le voir c'est un temps qui c'est vraiment repenser le temps non plus comme cette espèce de linéaire et uniforme mais bien comme quelque chose qui peut se dilater et se contracter donc là tout ça c'est relatif au livre évidemment mais donc vous pouvez voir jusqu'à 1954 un trait égal une année et ça va très vite et puis par contre quand la révolution algérienne tout d'un coup les tresses les tresses allongent voire même on a même les mois qui rentrent en jeu dans une année et du coup c'est vraiment essayer de repenser le temps de manière autre et puis toutes les zones rouges que vous avez ce sont soit les états d'urgence soit les soit des équivalents enfin les pleins pouvoirs de Gaulle à un moment les pouvoirs spéciaux qui ont été appliqués mais donc c'est vraiment l'idée qu'une journée parfois dans une journée c'est-à-dire l'espace-temps d'un lieu une journée peut avoir presque plus d'impact sur l'histoire anticoloniale par exemple que parfois des années entières donc c'est une façon de représenter ça qui est très imparfaite notamment elle est très imparfaite parce qu'elle est en deux dimensions et quelque part ça voudrait presque quelque chose qui soit en trois dimensions comme une sculpture voire même en quatre dimensions un petit peu comme un magma un magma quoi de la pâte à pain et justement l'idée de la l'idée de la pâte à pain est intéressante dans le sens où ce que j'essaie de montrer aussi c'est que c'est que des points qui peuvent paraître distants les uns des autres qui peuvent paraître et c'est la partie je dois dire la plus théorique entre guillemets du bouquin ça fait quelques paragraphes et tout le reste est quand même très très terre à terre on va dire mais l'idée quand même que voilà trois points alors comme les trois points avec lesquels vraiment c'est la première page du livre je commence c'est à dire les insurrectabiles de l'insurrection des Mocrani en Kabylie en mars 1871 qui commence en mars 1871 48 heures avant le début de la commune de Paris et donc les communards comment est-ce que les Kabyles et les communards qui ne sont pas massacrés sont envoyés en Kanakie en Nouvelle-Calédonie dans la dans la dans la colonie pénale et finalement rencontrent les peuples kanak qui s'insurgent eux aussi sept ans plus tard et du coup cette rencontre de trois points qui n'avait vraiment rien à faire ensemble et puis il faut bien se remettre dans le contexte du 19ème siècle pour qu'un Kabyle un Polonais communard et un Kanak se retrouvent ensemble il y a assez peu de chances donc c'est vraiment des forces coloniales comme ça qui les mettent en contact qui les mettent en friction et d'ailleurs c'est une friction négative sur cet exemple en particulier parce que finalement pas mal des Kabyles et des communards vont accepter le deal que leur font l'administration coloniale de se battre contre les Kanaks qui se révoltent mais parfois ça peut être des choses plus ancrées dans une solidarité et tout ça une autre façon de représenter ça ça a été ce genre de diagramme où j'ai un certain nombre d'hommes exclusivement qui sont soit des hauts officiers de l'armée française soit des administrateurs coloniaux soit des fonctionnaires enfin des hauts fonctionnaires soit des ministres qui en fait ont circulé et continuent à circuler il y a encore certains de ces hauts fonctionnaires qui sont toujours qui ont toujours des responsabilités aujourd'hui et qui circulent finalement dans cet espace colonial que ce soit l'espace colonial qui aujourd'hui n'est plus sous domination coloniale française ou ceux qui y sont toujours et qui finalement acquièrent un certain nombre de compétences notamment contre-insurrectionnelle pour quelque chose qui si vous lisez Mathieu Rigouste les bouquins de Mathieu Rigouste c'est exact et je m'inscris totalement pour moi c'est mon grand frère Mathieu et je m'inscris totalement dans sa méthodologie de ce qu'il appelle une généalogie coloniale mais voilà par exemple typiquement Mathieu va montrer comment est-ce que Pierre Bolotte a acquis un certain nombre de compétences contre-insurrectionnelles en Indochine en Algérie et c'est lui qui sera responsable du massacre de mai 67 en Guadeloupe par exemple mais beaucoup plus récemment à Maurice Saint-Quentin c'est quelqu'un qui vient d'une famille de colons en Kanakie qui a fait fortune grâce à l'extraction du nickel donc en plus c'est l'extractiviste colonial qui a été préfet de la réunion c'est lui qui a pris la décision de faire un couvre-feu sur les tout premiers gilets jaunes qui était à la réunion en 2018 du coup et puis c'est aussi lui qui en tant que préfet devenu préfet du Val d'Oise en 2019 a menti sur la mort d'un jeune d'un jeune homme noir Ibrahim Abba qui a été percuté par une voiture de police alors qu'il était sur sa moto en allant raconter que sa moto était volée chose qui de toute façon si t'étais une moto volée je vois pas trop en quoi ça change le fait qu'il a été tué par la police mais en l'occurrence c'est en plus c'était un mensonge et honté donc voilà on retrouve tous ces gens-là en permanence au niveau des sources bon voilà je disais Chitté Mathieu donc c'est une source en tout cas dans la méthodologie et dans la manière dont j'ai essayé de procéder c'est une source absolument immanquable de la même manière Samia Henni qui est une amie et une architecte algérienne qui a écrit justement sur la manière donc la contre-révolution en Algérie a pris une forme architecturale et j'y reviendrai un tout petit peu et puis dans les choses qui nous rapprochent un tout petit peu Asinia Mechay qui est directrice du département afrique du courrier international donc qui nous voit peut-être c'est pour un peu que son bureau soit en bout d'immeuble elle nous voit peut-être de là-bas et CM Zin qui avait écrit un bouquin super d'une enquête sur les milliers de personnes musulmanes qui ont été perquisitionnées suite à 2015 en créant une terreur d'état absolue et puis les assignations à résidence aussi qui sont toutes deux des mesures de l'état d'urgence mais qui sont désormais dans le droit commun les journaux aussi ont été une source vraiment très riche et alors pour des choses qui ne sont pas forcément en plus ce à quoi on pense généralement c'est-à-dire finalement la description des événements historiques dans les journaux est souvent enfin il suffit de lire les journaux aujourd'hui pour se rendre compte qu'on ne peut pas trop leur faire confiance que ce soit par démagogie ou juste parce que je ne sais pas en l'occurrence l'insurrection kanak dans les années 80 je peux vous promettre que le correspondant de libération à la base il est à Sydney c'est assez loin mais finalement dans les détails parfois il y a des choses je ne sais pas des citations de personnes et tout ça qui sont assez intéressantes notamment dans l'humanité j'avais trouvé vraiment un tout petit encart du président du front de libération nationale kanak et socialiste Jean-Marie Chibaou que vous connaissez peut-être qui au moment où l'état d'urgence était voté à l'Assemblée nationale française avait dit franchement faites ce que vous voulez nous l'état d'urgence l'état d'urgence ça fait 130 ans qui dure et justement c'est devenu un peu mon argument dans le livre c'est qu'en fait l'état d'urgence n'a assez peu d'importance parce que ce n'est pas quelque chose qui permet plus de violence c'est quelque chose qui permet de légaliser une violence qui elle existe déjà qui est la violence coloniale et alors ce que j'ai trouvé très intéressant dans les journaux je ne m'y étais pas attendu mais j'imagine que toute personne qui fait un peu de la recherche est bien consciente de ça c'est que dans un journal il y a peut-être l'article qu'on recherche qui va être intéressant mais à côté il va y avoir un article sur je ne sais pas sur la manière dont Thomas Ankara gère sa présidence au Burkina Faso je me souviens l'assassinat d'Indira Gandhi bon qui n'a pas forcément là pour le coup ça n'a pas forcément un impact mais c'est intéressant de se remettre un petit peu dans l'esprit du monde notamment la révolution algérienne il y avait vraiment énormément d'articles dans l'humanité sur le fait que l'Allemagne était en train de rebâtir une armée une armée de défense mais une armée néanmoins et ça dans le contexte des années 50 l'humanité était vraiment très inquiète à l'idée que dix ans après la fin de la seconde guerre et du coup c'est quelque chose qui à notre époque aujourd'hui nous paraît peut-être un tout petit peu moins présent mais je trouve ça super intéressant et voilà donc c'est un peu sur à quoi ressemble la recherche dans les journaux c'est généralement du comment on appelle ça déjà des non mais c'est les petites cassettes là c'est du film des microfilms voilà des microfilms et donc voilà comme je vous disais sur un article qui nous intéresse juste en dessous il y a quelque chose sur Thomas Sankara chose qui est quand même assez intéressant et puis ensuite les sources ont été pas mal de publications militantes notamment Kanak mais aussi algériennes qui permettent là pour le coup de vraiment inverser le regard alors je disais que peut-être que les journaux occidentaux par exemple étaient démagogiques on peut dire qu'évidemment que les publications militantes servent ce qu'on pourrait même appeler une propagande si ça ne semble pas un gros mot de dire propagande mais du coup ça inverse complètement le regard ça nous fait passer de derrière généralement je ne sais pas si vous avez remarqué mais il y a beaucoup de photos dans le monde dans le New York Times qui sont pris derrière les flics qui montrent les manifestants par exemple là c'est plutôt l'inverse c'est-à-dire se mettre plutôt dans la manif et regarder les flics face à face pour utiliser juste une image et puis évidemment les rencontres de personnes elles-mêmes ont été déterminantes notamment en kanaki ou quelque part je ne vais pas vraiment beaucoup parler de kanaki aujourd'hui parce qu'en fait c'est tellement important pour moi que je ne peux pas le faire un petit peu à moitié entre guillemets donc je vais passer dessus assez rapidement mais pour moi sachez tout de même que pour moi c'est c'est presque le tiers du bouquin qui est le plus important parce que finalement c'est quelque chose qui est en manque donc quelque part lire la révolution algérienne d'un point de vue de l'espace et de l'architecture bon bah oui ça manque peut-être un petit peu mais c'est pas c'est pas forcément c'est pas forcément voilà si c'est utile c'est super mais j'ai pas l'impression de j'ai pas l'impression de faire énormément avancer le schmilblick quand même là dessus par contre je pense que si ça vous intéresse vous vous rendrez compte qu'il n'y a quand même pas énormément de choses qui sont écrites sur l'insurrection kanak des années 80 et du coup sur ce que ça implique sur le présent aujourd'hui du pays et du coup ça me paraît quand même important mais voilà bon j'avais j'avais mis ça je me rends compte que je prends quand même énormément de temps mais peut-être que en fait c'est peut-être que c'est plus intéressant que les que les faits eux-mêmes mais j'ai trouvé ça très intéressant du coup dans ce bouquin de me rendre compte que il y avait plein de problèmes quoi par exemple le fait que je sais pas je vais vous parler un petit peu de la bataille d'Alger dans dans deux secondes en 1957 et bon c'est un événement non négligeable dans la révolution algérienne mais quelque part pour les personnes qui ont véritablement fait partie de la lutte algérienne de libération en fait je dirais pas c'est un détail mais c'est vraiment une partie parmi beaucoup d'autres mais le fait qu'il y ait énormément de littérature sur la question il y a le film de Gillo Pantecorvo La bataille d'Alger qui est extraordinaire qui vraiment crée un espèce de presque une jurisprudence là-dessus bah en fait le fait que plus il y a de la littérature sur quelque chose plus quelqu'un comme moi encore une fois c'est différent pour les gens qui font de la recherche de manière beaucoup plus rigoureuse plus des gens comme moi ont tendance à aller vers cette littérature là et à réécrire enfin pas à réécrire des choses qui ont déjà été écrites évidemment mais à faire un peu l'effet boule de neige et du coup à modifier un petit peu la manière dont on approche l'histoire à cause de ça donc ça ça me paraît être un problème enfin bon voilà j'en liste je liste quelques problèmes de ce type là dans l'introduction ça me paraît être important aussi parce que du coup ça permet aussi de lire le livre en sachant qu'il y a des de toute façon en les voyant soi-même sans doute mais en sachant aussi que l'auteur a bien vu a bien perçu qu'il y avait des problèmes ici et là et voilà donc je vais essayer de pas trop 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 d'aller un petit peu plus vite que ce que je pensais mais j'ai pris beaucoup de temps dans cette très longue introduction mais donc voilà en regardant les trois espaces temps et donc en arrivant un petit peu plus sur les sur les oui d'ailleurs il y a eu une slide où c'était pas évidemment vous avez dû voir c'était pas mes propres photos je m'en suis autorisé une au début et tout le reste voilà c'est des photos qui sont soit dans le livre soit juste ce que j'ai rajouté ici mais voilà sur les espaces de la révolution algérienne la manière dont l'architecture peut impacter ça déjà ce qu'il faut savoir c'est que la révolution algérienne elle est rurale avant toute chose donc là c'est une photo de Constantine mais c'était un peu pour symboliser l'est algérien elle se fait au Maki la révolution et justement en fait la contre-révolution se fait et absolument sanglante il y a des bombardements en Napalm et tout ça de l'armée française mais voilà justement c'est beaucoup moins décrit que ce qui se passe en ville notamment à Alger et alors c'est là c'est là où Eric je peux rebondir un petit peu sur ce que tu disais si l'architecture est potentiellement oppressante peut-être qu'on peut on peut renverser le processus et la rendre la rendre libératoire ou je ne sais plus quel était l'adjectif mais alors moi je suis persuadé enfin c'est mon argument depuis des années que que l'architecture elle est toujours violente mais d'un point de vue presque à la base d'un point de vue vraiment juste physique c'est-à-dire à un moment les choses sont faites dans cette pièce pour que a priori on ne puisse sortir que par là ou par là enfin là a priori j'ai cru comprendre que c'était un peu difficile mais mais voilà on va dire qu'il y a un ordre spatial qui est matérialisé par l'architecture qui fait qu'on est qu'on est contrôlé que là dans le cadre qui nous occupe ici enfin dans la pièce dans laquelle on se trouve c'est peut-être pas vraiment un problème qu'on soit contrôlé qu'on soit obligé de le passer uniquement par là peut-être même que s'il y avait vraiment un vrai problème peut-être que certaines fenêtres peuvent s'ouvrir et qu'on pourrait sortir mais voilà ça devient quand même autrement ça devient un petit peu plus un vrai problème lorsqu'on parle de colonisme de peuplement et puis surtout en fait je prends souvent cet exemple il n'y a rien de plus facile en tout cas théoriquement de prendre une ligne coloniale comme la ligne qui sépare les Etats-Unis d'Amérique des Etats-Unis du Mexique deux colonies de peuplement créées par l'Espagne et l'autre par l'Espagne la Grande-Bretagne et la France de prendre cette ligne et de la transformer en mur c'est tellement facile à se conceptualiser ça que c'est devenu le slogan de Trump dans sa campagne c'était build that wall en trois mots on a une opération architecturale d'une grande violence pour penser à l'inverse la manière dont l'architecture serait libératoire pour moi ce n'est pas possible il n'y a pas d'espace dans lequel en tant que corps on peut entrer et tout d'un coup je suis libéré néanmoins il y a ce que je vous montre à l'écran c'est-à-dire la casbah d'Alger qui elle est une architecture qui selon moi pour bien mettre ça en mots procure des conditions spatiales telles qu'elles sont à l'avantage des dominés pour le dire de cette manière-là et en l'occurrence du Front de Libération National Algérien qui donc a mené une guerre contre les parachutistes français déployés en nombre à Alger encore une fois si vous avez vu le film de Ponte Corvo ça a été reconnu par tous les partis comme étant extrêmement fidèles à ce qui s'est passé en 57 à Alger donc après quand même au bout de la troisième année de la révolution algérienne mais donc le fait que la casbah est sinueuse dense pas accessible par les véhicules pour pas mal de rues que les immeubles soient semi-privatifs c'est-à-dire c'est plutôt des grandes familles qui y habitent donc c'est pas il y a quelque chose d'un peu de presque public à chaque porte et justement en fait pendant la révolution un truc que je trouve fascinant c'est que les gens ont arrêté de fermer leur porte à clé donc ça ça permettait d'avoir des échappatoires pour les militants du FLN les toits communiquent plus ou moins entre eux donc pareil ça fait des lignes de fuite supplémentaires donc en fait on a une lutte totalement asymétrique mais la casbah sans qu'elle soit conçue pour ça évidemment la casbah finalement participe à aider le FLN ça veut pas dire que quand on entre dans la casbah on n'est plus colonisé ou quelque chose comme ça mais voilà elle a vraiment son importance donc pour moi c'est crucial et c'est quelque chose qu'on retrouve notamment dans la révolution algérienne à travers les bidonvilles qu'ils soient les bidonvilles dans les grandes villes dans les grandes villes d'Algérie ou à Paris à Nanterre en particulier mais ça j'y reviendrai tout à l'heure à l'inverse du coup il y a un intérêt de la part de l'administration coloniale de construire des architectures qui sont le contraire justement de cette casbah et d'ailleurs l'état colonial la première chose qu'ils ont fait qui n'était pas l'état colonial justement l'armée d'invasion quand l'armée française a envahi la régence d'Alger en 1830 l'une des toutes premières choses qu'ils ont faites c'est détruire la moitié de la casbah la casbah qui descendait qui descendait à la mer et ils l'ont remplacé par des immeubles de type un peu hausmanien qui existent toujours aujourd'hui à Alger avec des noms de rues pour le coup qui eux ont changé qui s'appellent maintenant le boulevard Che Guevara ou ce genre de choses mais donc voilà dans les années en 1958 au moment où là c'est pareil le bouquin fait une histoire retrace l'histoire de la cinquième république aussi parce que c'est un truc que j'hallucine un petit peu de la manière dont en France on n'a même pas conscience que la république dans laquelle on vit a été créée en plein milieu de la contre-révolution en Algérie donc avec tout ce que ça peut impliquer de despotisme et de colonialisme et donc et donc voilà De Gaulle De Gaulle finalement en revenant au pouvoir suite à un coup d'état il ne faut pas l'oublier non plus enfin il a été ensuite élu démocratiquement mais le fait que De Gaulle revient au pouvoir à la base c'est un coup d'état militaire à Alger et et donc De Gaulle finalement conçoit la contre-révolution comme encore une fois les bombardements en Napalm et la destruction de l'armée de libération nationale mais aussi comme un programme civil et là c'est là que le livre de Samia Henni est super utile et je vous le conseille il a été traduit en français par ailleurs par les éditions B42 et du coup il se dit il faut construire voilà des il faut vider les bidonvilles notamment parce que c'est bon déjà ça permet de donner une meilleure image et tout ça mais ça permet aussi de contrôler les populations de manière beaucoup plus beaucoup plus forte donc comme ici à la cité à Hydra à Alger la cité Malquie ou ici à Constantine on a construit énormément en quelques années parce que 58 évidemment nous qui sommes de l'autre côté de l'histoire c'est facile de penser que bon il restait plus que 4 ans mais donc tout ça a été construit très rapidement et donc voilà bon je me suis aussi intéressé aux architectures de la torture et de la détention mais voilà c'est quelque chose qui est un peu plus donc ça c'est la Villa Susigny où il y a eu énormément de militants ou de non militants par ailleurs d'Algériens qui ont été torturés et même de Français aussi ou d'Algériens d'origine française on va dire l'Algérie aujourd'hui les reconnaît comme des héros de sa révolution aussi Boris Odin étant évidemment la figure la plus connue mais bon voilà je me suis aussi sur la révolution algérienne je me suis aussi beaucoup occupé de ce qui se passait plutôt de ce côté ici de la Méditerranée notamment l'architecture des camps de détention de militants comme celui-ci dans l'Aisne dans l'Inde pardon et en particulier j'avoue que le fait sachant que ce soir allait être sur la rivière je me suis dit que ce serait important de faire un chapitre assez long sur le 17 octobre 1961 qui comme chacune et chacun probablement ici sera au moins en tout cas j'ai l'impression que ça fait quand même maintenant un bon nombre d'années que la plupart des gens que ça intéresse au moins un temps soit peu savent que il y a eu un massacre le 17 octobre 1961 par la police de Paris peut-être même commandité par Maurice Papon qui lui aussi est quelqu'un à haut fonctionnaire qui circule dans le continuum colonial et que ça se serait passé sur le pont Saint-Michel ce soir-là il y a il y a sept ans j'ai voulu faire un exercice notamment après avoir lu le livre de Jean-Claude Hénody qui était un des premiers français on va dire parce que du côté algérien c'était quand même quelque chose qui avait été vécu donc quelque chose qui était qui était su mais du côté français Jean-Claude Hénody Jean-Drui Hénody pardon a fait un bouquin absolument crucial pour comprendre pour comprendre qu'en fait le massacre il n'a pas juste eu lieu un soir dans un espace donc du coup cet espace d'espace-temps hyper restreint mais plutôt dans des multitudes d'espaces et surtout dans des multitudes de temps parce que en fait Papon est rappelé à la préfecture de police de Paris en 1958 suite à une manif de flic donc autant vous dire que quand il y a eu celle là où tous les politiciens se sont pressés d'aller il y a quelques années ça m'a rappelé des choses et donc Papon est rappelé pour détruire le FLN à Paris et donc en je vais y venir dans deux secondes mais donc cette carte est en fait une carte index entre guillemets et vous voyez il y a 20 petits carrés 20 petits carrés sur cette carte qui correspondent à chaque fois à un espace-temps comme cela donc tout est en ligne en français et en anglais c'était Vacarne qui avait publié la version française à l'époque donc il y a les 20 cartes mais bon moi je vais juste en montrer quelques-unes là Nanterre j'y reviendrai tout à l'heure mais donc en août 1958 Papon fait des des raides enfin des comment j'appelle ça des j'ai pas noté des rafles pardon des rafles d'Algériens à Paris et réquisitionne des espaces pour les détenir pendant plusieurs jours dont le Veldiv c'est une chose qui est quand même vraiment particulière quand on connait l'histoire du Veldiv et se souvenir aussi que 61 c'est quand même vachement plus proche de 42 qu'aujourd'hui et que du coup à la suite de quand même près de 13 000 personnes juives qui avaient été détenues avant d'être déportées vers Auschwitz et assassinées d'avoir d'avoir ouais en 58 5000 algériens contenus dans le Veldiv je trouve que c'est pas rien de la même manière de la même manière aux gymnases Jappi qui ont le Veldiv n'existe plus aujourd'hui mais le gymnase Jappi si et aujourd'hui la commémoration la commémoration du gymnase Jappi qui est encore un gymnase aujourd'hui dans le 11ème arrondissement se fait autour de choses du 19ème siècle et de sa participation à la Shoah mais à aucun moment n'est mentionné le fait que Papon l'avait utilisé contre les Amériens aussi il y a eu aussi des tortures dans des caves parisiennes qui ont été organisées par la force de police auxiliaire que Papon avait créé et le 17 octobre lui-même qui est donc comme vous le savez peut-être ou pas est une manifestation massive d'Algériens à Paris et d'Algériennes pour pour désobéir au couvre-feu qui avait été faite uniquement sur leur personne c'est-à-dire que Papon avait déclaré que les Algériens devaient rentrer chez eux après 20h et rester jusqu'à 5h du matin les seules personnes donc là c'est même pas l'état d'urgence autant dire que c'est une loi totalement anticonstitutionnelle mais peu importe le colonialiste n'a jamais eu besoin d'être légal pour vraiment persister et donc le soir du 17 octobre en fait il y a des massacres dans beaucoup d'endroits notamment le pont de Neuilly où justement les populations de Nanterre essayent d'accéder au centre-ville énormément de gens battus sur les quais du métro ou juste à la sortie du métro par la police parisienne devant des milliers de témoins parisiens qui que ça ne semblait pas forcément choqué et puis bon effectivement sur le pont Saint-Michel mais donc voilà les chiffres en tout cas sont toujours très approximatifs mais a priori il s'agirait d'entre 200 et 300 personnes qui ont été assassinées ce soir-là et donc le pont Saint-Michel effectivement reste un endroit de commémoration tous les ans et donc dans les centres dans les architectures de détention qu'il y a eu il y en a qui existent encore il y a eu trois grandes architectures de détention ce soir-là et où des gens aussi ont été des Algériens ont été aussi assassinés une fois détenus il y a le stade Pierre de Coubertin donc si vous allez voir un match de handball du PSG au handball aujourd'hui en fait vous êtes dans un lieu de crime colonial le parc des expositions et puis au début aussi le 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 palais des sports avec cette histoire que raconte Enody justement où quelques soirs plus tard Ray Charles est venu chanter six concerts au palais des sports alors qu'il y avait encore des milliers d'Algériens qui étaient venus juste à côté c'est assez flou et le centre d'identification de Vincennes qui avait créé Papon justement juste pour détenir des Algériens sans aucun procès alors il s'avère que quand j'ai fait cette carte j'étais absolument persuadé comme pas mal de monde que c'était là où l'ancienne cartoucherie existe mais une chercheuse que je connais que ce n'est pas de Besenstein a trouvé qu'en fait c'était cet endroit-là qui aujourd'hui était juste un terrain une pique mais juste à côté et là je rends hommage à des amis militantes qui ont qui ont utilisé certaines de ces cartes pour aller faire des des graffitis un soir du 7 octobre entre le 16 et le 17 octobre 2020 je crois pour justement se remémorer de la multiplication des lieux et j'y reviendrai à la toute fin Nanterre est un endroit qui m'intéresse énormément pour justement cette idée de colonium contre colonial je me rends compte que je prends vraiment beaucoup de temps du coup je pense que je vais juste m'arrêter à ce dernier chapitre sans Nanterre et éventuellement s'il y a des questions sur les je pense que tu vas voir mais je pense que ça va faire on va quand même arriver aujourd'hui sans forcément avoir passé mais bon je vais voir je préfère y aller au rythme où j'ai l'impression d'expliquer ce que j'ai envie d'expliquer quitte à ne pas continuer plus tard que d'aller trop vite en fait mais Nanterre oui en fait la question du collinium colonial s'approche dans ce cas-ci par un autre concept que j'appelle la géologie politique l'idée presque que si on pose du sol parfois même littéralement on peut trouver des strates d'histoire politique qui du coup sont toutes liées les unes aux autres ou je ne sais pas peut-être le concept de co-présence c'est-à-dire l'idée que l'idée que finalement là où on est là où on est le passé le présent et le futur cohabitent au même moment enfin qu'est-ce que ça veut dire de vraiment s'imaginer ça et du coup par exemple le quartier des Marguerites à Nanterre qui est alors aujourd'hui il y a l'autoroute là ici toutes ces cités existent encore aujourd'hui mais vous voyez il y avait alors là il s'agit vraiment de petits bidonvilles par rapport à d'autres à Nanterre mais vous les voyez bien vous les voyez bien ici du coup existaient alors que ces cités étaient construites en même temps et du coup je l'ai fait un peu cet exercice j'avais trouvé ces magnifiques photos du 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 5 juillet 1962 jour de l'indépendance algérienne donc de 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 la diaspora algérienne qui célébrait cette indépendance dans les rues de Nanterre et j'ai réussi à retrouver les endroits où il s'agissait du coup j'ai fait ces petits collages là et là notamment justement devant le bidonville là on voit bien que le quartier est encore en cours de construction et alors c'est là où je vais faire un bond un bond dans le présent mais justement si on pense en termes de coprésence il n'y a même pas besoin de faire de bond là la photo que vous voyez à droite qui correspond alors l'échelle est un peu j'ai un peu triché mais vous voyez bien que l'école là qui est ici vous la reconnaissez vous la reconnaissez ici mais il s'avère que cette photo là si je me tourne juste 90 degrés à la gauche à gauche le jour où je l'ai prise voici ce qu'on voyait justice pour Naël on va tout brûler c'était quelques jours après l'assassinat de Naël par la police française et du coup c'est quelque chose que je je crois quelques heures après avoir vu les premières images alors la vidéo elle-même ça me paraît assez impossible de le deviner mais je ne sais pas d'autres images les premières images qui provenaient un petit peu du lieu où le meurtre avait eu lieu qui est ici ça c'était la la marche auquel on était beaucoup pour rendre hommage à Naël deux jours après sa mort qui est d'ailleurs voilà là c'est l'endroit où on a un peu commémoré sa mort juste à côté de la place Nelson Mandela et la place Nelson Mandela où on s'est quand même fait gazer par les lacrybots le soir deux jours de la marche donc je trouvais ça assez gros comme contraste mais je me suis rendu compte en fait en voyant ces images et connaissant bien l'enterre je me suis rendu compte qu'en fait l'endroit où il a été tué c'est ici là sur cette photo de 65 et donc à quelques dizaines de mètres du bidonville de la folie qui était le plus grand bidonville algérien de Nanterre et donc un peu avoir cette espèce de vertige du continuum colonial à imaginer bon après alors c'est vrai que c'est des pensées un petit peu romantisantes mais qui je pense font sens politiquement l'idée que je sais pas les grands-parents de Naël en fait ont peut-être vécu à quelques dizaines de mètres de l'endroit où leur petit-fils qui évidemment connaissaient pas allaient être tués par la même police qui les harcelaient tous les jours ça me paraissait assez dingue et donc juste pour vous montrer que c'est pas juste une petite flèche comme ça que j'ai mis de manière opportune ici je vous montre un peu quatre décennies de changements de cet endroit donc ce qu'on vient de voir c'est le bidonville de la folie qui est ici on le voyait prise d'ici il y a eu des changements drastiques en disant avec la construction de la préfecture des Hauts-de-Seine ici la disparition absolue du bidonville ça c'est aussi quelque chose sur lequel je m'arrête très longuement justement d'un point de vue architectural dans le livre sur le non-soin du coup de l'habitat du vécu des personnes colonisées et de leurs descendances aujourd'hui en France qui peut être détruit sans laisser de traces et donc voilà on continue et en fait on arrive au bout d'aujourd'hui et effectivement j'ai bien laissé la flèche exactement au même endroit en superposant tout et c'est là où Naël a été assassinée et donc le bidonville était ici voilà c'est pour ça que je disais qu'en arrivant ici j'arrivais à nous à nous rejoindre un petit peu jusqu'ici peut-être que peut-être que je peux juste je peux je peux juste montrer peut-être dans les aspects les plus architecturaux parce que c'est quand même ce qui nous amenait ici le travail que j'ai fait en canaqui aussi sur les gendarmeries mais bon la plus particulièrement dans l'architecture des commissariats de l'île de France et des banlieues en particulier qui comme vous pouvez le voir ça c'est Vivier Lebel et à des degrés divers d'agressivité dans son architecture mais qui en fait si vous regardez bien toutes les toutes toutes ces architectures de commissariat sont les plus vieux évidemment celui-ci est génial les plus vieux sont un petit peu plus explicites mais dans les plus récents on a des on a parfois des choses qui paraîtraient un petit peu plus travaillées architecturalement mais en fait on se rend bien compte que c'est toujours des petits fortins qui s'imaginent être en guerre civile contre la population qui les entoure des architectures extrêmement opaques et défensives pardon j'aurais peut-être dû dire alors ça c'est ça c'est Massy ça c'est Bagneux ça c'est Guigny ça c'est Aubervilliers Stein Bobigny et Nanterre justement et donc l'état d'urgence l'état d'urgence le plus récent évidemment il y a une architecture et oui non pardon je voulais arriver à cette slide aussi pour montrer qu'en fait il y a tout ça le présent et le passé sont tout le temps connectés j'étais présent à l'extérieur du Panthéon le jour du 12 juillet 2019 lorsque 600 600 militants et militantes sans papier enfin surtout militants il faut bien l'avouer sans papier l'ont occupé dans une une magnifique enfin c'était absolument incroyable il y en a une belle photo dans le dans le dernier numéro c'est pas moi qui l'ai prise du coup parce que j'étais à l'extérieur moi en soutien et j'ai 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 vécu la brutalité policière de manière extrêmement forte ce jour là c'était assez choquant et formateur pour moi et le lendemain on était devant le commissariat du cinquième là où un certain nombre de nos camarades sans papier avaient été avaient été emprisonnés pour réclamer leur libération et voilà le commissariat du cinquième si vous le connaissez clairement vous vous dites c'est pareil c'est vraiment un château fort et tout ça et en fait en creusant un petit peu je me suis rendu compte qu'il avait été il avait été construit juste après mai 68 et que clairement c'était là aussi une espèce d'application d'une architecture défensive vis-à-vis de de mouvements étudiants ou de contestation on a le procès et le procès des policiers qui ont qui ont qui ont qui ont attaqué Théo Luaka qui se passe en ce moment aujourd'hui ça c'était quelques jours après la après la après son 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 agression on était devant le tribunal de Bobigny et ce pont je trouve incroyable les ponts reviennent beaucoup dans le livre aussi parce que c'est c'est des espaces très particuliers cette espèce de on a déjà vu le pont Saint-Michel et là cette passerelle là depuis laquelle on se faisait canarder de gaz lacrymogène aussi par les par les flics donc je trouvais ça important et puis oui Calais Calais fait aussi partie de l'état d'urgence et tout ça mais donc je veux finir avec deux slides sur encore une fois ces mêmes amis qui avaient qui avaient voulu un petit peu marqué le 17 octobre en faisant exister des fantômes en fait des manifestants et des manifestantes dans les lieux où ils y étaient qui est vraiment un procédé qui pour moi vraiment rend visible ce continuum colonial et en justement encore une fois en disant qu'il n'y a pas d'architecture de libération selon moi c'est aussi une vision très têtu on va dire de l'architecture mais par contre il y a des moyens de se réapproprier des espaces qui ont été conçus quand même dans une logique de contrôle et c'est quelque chose qu'on voit notamment tous les ans à Beaumont-sur-Oise lors des rassemblements en solidarité avec la famille et le comité Adama Traoré et quelque part une réappropriation de l'architecture notamment sur le fait d'être sur les toits qui était quelque chose qui avait été interdit la haine c'est 95 mais en 2001 quelques jours après le 9 septembre le 11 septembre par ailleurs il y avait une loi complètement dingue qui s'appelait on dirait que c'était une loi qui a été faite contre tous les épouvantails de la république française c'était une loi contre les réunions de bandes les rave parties c'était un truc une espèce de pot pourri comme ça assez incroyable mais qui du coup avait condamné tous les toits des quartiers populaires pour que les jeunes ne puissent plus les investir ainsi que les hauls d'immeubles donc maintenant quand vous voyez des hauls d'immeubles super sécurisés voire même certains qui ont été crevés c'est à dire maintenant il n'y a plus du holding up c'est des passages extérieurs ça date de ça voilà c'est un petit peu – Sous-titrage FR 2021